Musique Salut et bienvenue sur la chaîne de Steph76 Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de cette fameuse démo de Titanfall Puisque j'ai eu l'occasion de quand même bien l'enseigner Là je suis au niveau 14 qui était le level max autorisé sur la bêta Et donc je vais pouvoir vous parler un petit peu du jeu Alors vous parler de ce que j'en ai vu bien entendu puisque je n'ai pas du tout complet Au travers d'un petit gameplay qui se déroule sur la map Angel City Une des deux maps disponibles sur la bêta dans le mode attrition L'un des trois modes disponibles sur la bêta Alors on a à notre disposition trois classes comme vous l'avez vu Très brièvement trois classes de soldats à pied Trois classes de Titans Qui sont des classes préconfigurées Et on a la possibilité de customiser trois classes personnelles En mélangeant tous les éléments de toutes les autres classes Donc ça c'est plutôt pas mal Ça se débloque niveau 5 et niveau 10 Je crois que niveau 5 pour les hommes à pied niveau 10 pour le reste Alors on va parler du hub tout de suite En haut à gauche la carte Vous voyez que les tout petits points ce sont les fameux mignons Les bottes Et vous allez voir que des gros points rouges vont s'indiquer Voilà c'est les pilotes Donc je pense qu'il y a moins de faire de différence entre les deux Alors en bas à gauche c'est le score Bien sûr Vous avez un petit LB Qui est l'une de vos capacités Qui est une capacité non létale en règle générale Ici c'est une capacité qui me permet de passer en mode invisible Même si quand on est en mode invisible On voit quand même clairement que vous êtes dans le coin On n'a pas de souci à ce niveau là De l'autre côté vous avez le RB Qui lui est là Votre capacité létale En général c'est les grenades Alors tout au bout Vous avez votre carabine Le nom de votre carabine Juste en dessous de l'arme L'anti-Titan que vous avez choisi Et le compteur à Titan Qui vous voyez est en train de diminuer Puisque c'est bien comme ça qu'on va déverrouiller le Titan Vous avez un roulement qui se fait Au bout de deux minutes Vous avez un nouveau Titan Et la seule façon de pouvoir changer cette donne Et de pouvoir accélérer C'est de tuer des minions Donc des bots tout simples Ce qu'on appelle des grunts là en anglais Donc par grunt vous allez diminuer ce chrono de deux secondes Soit aussi des spectres Qui sont des soldats un peu plus balèzes Qui s'en prennent plus souvent au Titan Au Titan pardon Qui vont vous faire réduire votre ton de coup d'homme De 9 secondes Et je pense que les soldats Il me semble que c'est 30 secondes je crois Si je ne dis pas de bêtises Après il y a d'autres éléments aussi Quand vous êtes en train de défoncer Le nom du Titan Là vous voyez qu'il y a un ennemi Qui était passé en mode invisible Bon là il était dans mon dos Mais je pense qu'on en verra pendant la partie Vous allez voir que c'est quand même assez simple d'aller voir J'appelle donc mon Titan Qui descend du ciel Regardez comme c'est vous On embarque Le Titan a trois fonctions différentes La première c'est celle que vous êtes en train de voir Je suis dans mon Titan Je bute tout ce qui passe La deuxième est une fonction Le Titan va vous suivre Et la troisième et dernière fonction C'est on va dire Surveillance de zone Donc le Titan va rester à un endroit Que vous l'avez demandé de surveiller Et va tout faire pour éliminer Toutes les personnes qui se trouvent Ou les Titans qui se trouvent à proximité Donc là je me suis éjecté Puisque je me suis fait claquer De mon Titan J'y reviendrai un petit peu après Pour le manuement des Titans Pour ses capacités Alors en ce qui concerne les bots Evidemment ce sont des bestioles Qui ne font pas de dégâts Ils ont l'air un peu insignifiant sur le terrain Et pourtant ils servent Ils servent en fait selon un principe Qu'on appelle de MMORPG Qui est de farmer C'est à dire que vous allez pouvoir Récolter normalement des ressources En général quand on fait du farming Sur un MMORPG Alors c'est vrai qu'en général C'est plutôt des matières De l'or De la bouffe N'importe quoi Bon ici c'est pour gagner des secondes Et en fait c'est un anticampeur Moi je le vois comme ça C'est à dire que Plutôt que de bêtement Vous foutre dans un coin À attendre que les pilotes passent Et à vous faire shooter Par un type qui s'est mis en camouflage Derrière une porte Et bien ces personnes là Ont la possibilité De toute façon Ils vont avoir leur titan quand même Donc ils ont De toute façon Deux minutes à attendre Et s'ils sont vraiment trop impatients Et s'ils veulent se grouiller Et bien Ils s'en prennent au Mignon Et ils vont gagner Entre 2 et 9 secondes En fonction de la classe de Mignon Qui démonte Donc pour moi c'est un avantage Vous voyez que là J'ai un collègue Qui s'est fait sauter dessus Par un des pilotes Donc j'essaie de le buter Voilà c'est fait Comme ça ça évite de le faire De se faire poutrer Par le pilote en question Ça fait partie du On va dire Du team play De Titanfall Entre autres Alors Pour ce qui est des titans Ils sont Assez facilement démontables Et Il faut par contre Être un petit peu malin C'est à dire que Le jeu me demande Je trouve pas spécialement De skill Particulé Vous voyez que là Je monte sur un titan Et je vais me Je vais tirer avec ma grosse arme Anti-titan Mais c'est une arme explosive Donc je meurs Je le sais quand je le fais C'est juste pour pouvoir Démonter plus d'énergie Si je le fais à la carabine Ça prendra plus de temps Mais je ne mourrai pas Ça c'est un choix Un choix à faire Donc les titans Ne sont pas Ne sont clairement pas Insurmontables Il suffit simplement D'être un petit peu malin Et de bien calculer Vos déplacements Et de faire le bon choix Au bon moment C'est comme je le disais Là vous avez vu en dessous On a vu un autre pilote Qui est en transparent On n'a pas Ça ne demande pas spécialement De skill particulier C'est surtout que Il va falloir réfléchir Utiliser le level design Et les possibilités De sauts Double sauts Court sur les murs Vous voyez Hop Par exemple ici Pour pouvoir traverser Complètement une rue Sans trop s'est repéré Et bien Il ne faut Et en fait Il faut vraiment Au minimum Jouer à terre Au moins vous jouez à terre Au plus Vous aurez de chance De ne pas crever Voilà Ça c'est une grenade Qui est fort utile Une grenade à arc électrique Qui perturbe énormément La vue des titans Donc vous voyez Donc vous voyez que Il y a même des petits outils Comme ça On arrive à brouiller Complètement En fait Les écrans De vision du titan Donc c'est pour ça Qu'ils ne sont pas Si si compliqués Que c'est à faire Alors en termes de maniement On va faire la comparaison Avec du call of Et du battlefield Parce qu'il n'y a pas le choix C'est comme ça Je l'ai dit dans la TC Ce sont des gens Qui ont fait Qui ont participé Aux belles heures De call of duty Qui ont fait ce jeu Et une manette en main C'est un call of C'est tout C'est pour ça Que votre prise en main Sera immédiate Et qu'il n'y aura pas De problème à ce niveau là C'est parce que C'est un gameplay Que vous connaissez Sur le bout des doigts En tout cas Pour ceux qui ont L'habitude d'y jouer Le côté battlefield Je dirais vraiment Que c'est sur L'élimination des titans C'est à dire que Il va falloir Comme je vous l'ai dit Être malin Donc on va utiliser Son arme anti-titan On va se cacher On va se déplacer On va remettre Un coup d'arme anti-titan Ainsi de suite Vous ressortez la tête Vous retirez une roquette Vous essayez de changer de place Si jamais le temps Que vous avez eu Ou bien simplement Pour tromper un peu Le char Donc la comparaison Elle s'arrête là Il ne faut pas la faire Pour tout Même si vous verrez Que instinctivement Dans le comportement des armes Dans son niveau de vie On est très proche De ce qui a été fait Dans le code 4 Modern Warfare 2 C'est assez normal Et voilà C'est logique Qu'on se retrouve avec ça J'ai pas eu le temps De vous parler beaucoup Du titan De ses pouvoirs Quand on est à terreur De la bête Il faut savoir Qu'on a un pouvoir Qui est non létal Comme les humains Donc moi ici C'est un vortex Dans lequel je vais arrêter Les balles Ou les projectiles Qui me sont lancés dessus Et que je peux renvoyer Donc ça c'est très utile A utiliser de manière Intelligeante aussi Surtout quand on est En contrainte Contre un titan Et l'autre C'est un On va dire Des roquettes À tête chercheuse Que je peux envoyer Par grab de 3-4 Et plus mon arme Bien entendu Là on est sur la fin De la partie Donc le but En fait De l'autre équipe C'est de se barrer Le plus vite possible Via leur vaisseau S'ils arrivent à le faire Et bien Ils gagnent des points Supplémentaires Ça peut parfois Enverser une partie Puisque si les 6 pilotes Arrivent à Par exemple A se retrouver Justement dans leur vaisseau Et bien Ils vont gagner 6 points Par exemple Et s'il y a une différence De 5 points A la fin de la game Et bien Ça fera gagner L'équipe qui avait perdu De base Donc c'est jamais fini Jusqu'à ce qu'on dise Là c'est fini Voilà Donc le score Le talbot des scores Juste après Qui est là Un petit peu Pour vous rappeler Ce que vous avez fait Je ne vais pas M'étendre Outre mesure Sur Sur mon avis Sur le jeu Là maintenant Tout de suite C'est un bon jeu La communauté FPS A besoin De ce genre de jeu Pour pouvoir se renouveler Et proposer quelque chose De différent Il faut partir Avec un certain enthousiasme Vis-à-vis de ce Titanfall Parce qu'il en mérite Après on verra Un petit peu Une fois que le jeu Sera lancé De manière définitive Là je vous montre Un petit peu La personnalisation Des joueurs Et ce qu'on peut en faire Donc d'abord L'homme à pied Et puis vous verrez La partie titan Et les cartes Les cartes Qui sont Un deck de 30 cartes Avec 3 emplacements Qui nous servent Quand on respawn On peut choisir Une aptitude Spécifique Qu'on n'aura qu'une seule fois Une fois qu'on utilise La carte Elle est cramée Et on ne l'a plus Et on peut récupérer Des autres cartes En réalisant des défis Voilà J'espère Vous avoir donné Un tout tout petit aperçu Je ne voulais pas En faire trop Parce que vous aurez Un vidéo test Évidemment complet Comme le jeu Sort dans pas très longtemps Je voulais simplement Vous expliquer Un petit peu 2-3 petites choses Qui n'ont pas été Forcément dites Ou pas très bien dites Parfois dans les dernières vidéos Qui sont sorties Avec la chute Dans mon deck de cartes Et donc je me suis dit On va faire une petite vidéo Quand même De présentation Avec un petit gameplay Je ne vous en montre pas trop Comme ça Je vous laisse aussi Le plaisir de la découverte Et on vous a montré Que suffisamment comme ça Voilà Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de mettre Un petit pouce N'oubliez pas de laisser Un petit commentaire Et pourquoi pas vous abonner Puisque Pardon Vous Moi lui Et surtout On est tous De faisant Bonne journée Bonne soirée A bientôt